Alors nous sommes en approche d'un grain, avec l'alarme de vitesse de vent vraie haute qui se déclenche constamment à 15 nœuds de vent réel. Le bateau est toujours sous le Génac. C'est bien gris, surtout sous le Génac. Ça, c'est un beau, beau, beau petit cumulonabus. Ça fait une belle enclume au-dessus, et là-dedans il y a des vents forts et de la pluie. Pour l'instant, c'est encore girable, je me tiens prêt à enrouler le Génac en le masquant derrière le génois qui est à dérouler, qui est devant, là-bas, l'oubidin. Et donc à quand il est sous génois, si c'est nécessaire. Pour l'instant, ça me permet d'avancer parce que jusqu'ici, on s'était vraiment mou du genou. Voilà, un petit peu de suspens, juste avant la tombée de la nuit. C'est assez pousse. C'est même carrément tôt d'être là ! Vous avez vu ces formations nuageuses un peu ? Bon, quoi qu'il en soit, c'est assez exubérant. Il ne faut pas merder, parce que ça peut foutre le bateau dans l'eau, casser le... déchirer la voile, le génois, le Génac qui fasseille. Bon, je vous laisse, il faut gérer. A plus !